bonjour donc c'est nicolas des talents des hauts de france donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview aujourd'hui on accueille le groupe hilder bonjour bonjour salut nicolas merci de m'en recevoir voilà donc dans un premier temps je vais vous laisser du coup présenter un petit peu le groupe en quelques lignes ouais ça marche hilder a été fondée en 2021 en pleine période on était il y avait le covid etc en fait le bassiste actuel du groupe qui s'avère être un luthier de la région avec qui je travaillais et un bon ami à moi je lui ai fait écouter quelques quelques maquettes que j'avais déjà et il m'a dit c'est intéressant je vais envoyer ça à quelqu'un que je connais il s'avère que c'était lady lady x et qui est notre chanteuse et dès que j'ai envoyé les maquettes enfin quelques jours quelques jours ensuite j'ai reçu les paroles le chant avec toutes les lignes vocales etc et enfin j'étais moi même assez surpris du du résultat et on a commencé à monter le projet tout en continuant à travailler à distance comme ça avec avec lady x il ya un petit line up qui a commencé à se constituer enfin ça a été un peu un peu laborieux on sait on c'est ça le groupe s'est constitué autour de cinq personnes donc maintenant dont jean ici présents guitariste également voilà très bien quelle est l'origine du nom du groupe alors il leur en fait ce qu'il faut savoir c'est que tout notre concept est articulé autour de des chroniques de il d'heure un bouquin écrit par les dix et il d'heure de base la référence c'est dans la mythologie nordique les une des valkyries en fait et qui a le pouvoir de de faire renaître les morts d'un champ de bataille rendant cette bataille infinie en fait voilà et tout ce concept un peu à toute toute cette mythologie nordique a été mélangé avec des comme on peut dire une sorte de folklore asiatique japonais voilà et tout ça ça donne les chroniques de de hilder qui sont à l'origine de toutes les paroles du couple très bien alors quelles sont justement vos principales influences et inspirations musicales bah ouais c'est une bonne question parce qu'il y en a beaucoup principalement c'est comme moi je dirais les les vieux groupes heavy metal on a pas mal de côté un peu épique dans les compositions mais sinon c'est quand même assez varié parce qu'il y a aussi des influences plus rock au niveau de la voix sûrement donc carrément voilà c'est ça moi j'ai essayé d'apporter un peu le côté lourd dans le son je viens d'un style de musique je viens du hardcore donc voilà c'était des des sons de guitare très lourd donc du coup bah c'est ça que j'ai un peu apporté dans dans le projet quoi mais effectivement on vient tous d'horizons musicaux différents donc on apporte tous un peu nos influences tout le monde amène sympa c'est la batterie aussi je trouve elle amène vraiment un côté différent de ce qu'on pourrait attendre d'un groupe metal quoi c'est une batterie un peu plutôt plutôt rock alternatif quoi donc voilà plutôt plutôt du coup là actuellement je vois vous avez déjà sorti un album c'est ça oui tout à fait on a sorti order of the mist en 2023 en janvier 2023 on l'a enregistré au wave light factory à valenciennes chez phil reynhalter dans les hautes frances qui fait qui fait et qui a fait un travail complètement colossal sur l'album on a des morceaux avec plus de 180 pistes enfin c'est c'était un truc de fou donc il a fait un super taf on l'a sorti en donc sur toutes les plateformes digitales et en fait tout de suite on a eu beaucoup de demandes pour le sortir en cd et on s'est dit ok bon c'est pas trop notre taf on sait pas trop comment faire ça voilà et en fait on a on a un peu réfléchi on a un peu regardé et c'est le label mal permissé ta record qui lorsqu'on leur a demandé tout de suite dit oui et pour nous sortir l'album donc on l'a en digipack maintenant voilà avec un morceau inédit qui n'est pas sorti sur les plateformes numériques ouais ouais c'est ça on a rajouté un 20e morceau à l'album effectivement sur le sur pour le pour le cd quoi ben c'est super moi ça ça incite un peu à jeter l'objet quoi parce que c'est vrai que on ne voulait pas que les gens se sentent lésés en fait par rapport à quiconque pourrait l'écouter gratuitement sur internet quoi donc ouais et du coup on a fait en sorte aussi que l'objet soit sympa quand même c'est ça parce qu'il y a beaucoup de de gens finalement qui achètent des albums comme ça plus par esprit de collection que pour vraiment écouter puisque c'était déjà disponible sur spotify donc là voilà on a vraiment un bel objet bien travail et voilà il on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Avant qu'on monte sur scène, donc de l'autre côté, je dirais, pas tant. Ouais, ça va. C'est plutôt avant qu'on répète bien les morceaux. Mais vraiment, sinon après, quand le jour du concert arrive, on est prêt, on n'est pas prêt de toute façon. Très bien. Quel conseil justement vous donneriez aux jeunes musiciens qui souhaitent débuter dans ce style de musique ? Le travail, la rigueur possèdent tant l'interprétation que la présence scénique. C'est souvent quelque chose qui est négligé. À mon sens, c'est super important. Moi, c'est ça. En fait, il faut se dire que dans ce style de musique, je vais dire la concurrence est rude, mais ce n'est pas vraiment le mot. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment la concurrence, mais je veux dire, il y a des groupes qui ont des niveaux de dingue. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment beaucoup de préparation. Et c'est vrai que le côté, par rapport à tout ce que j'avais fait avant, ici sur Hildre, on travaille beaucoup l'image du groupe. Donc, je pense que c'est important aussi. Ça fait partie du truc. Donc, c'est vrai. Très bien. Moi, j'ai fait un peu le tour au niveau des questions à travers le projet. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi, oui. En tout cas, n'hésitez pas, du coup, à aller suivre ce groupe sur toutes les plateformes, également les réseaux sociaux. Et puis, merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés à travers ce podcast. Effectivement. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube. On essaie de réguler un moment, de mettre de nouveaux trucs. Très bien. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.